Yo tout le monde c'est l'Espanade et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Donc une vidéo, j'ai vu beaucoup de monde au niveau des maîtrises en parler Du coup on se retrouve, Coq Mastery Truc Muche Coq Mastery Builder si vous voulez retrouver le site internet, là je suis sur mon ordi Et on va utiliser ça pour vous faire une vidéo sur une explication complète des maîtrises Donc comment est-ce qu'on va procéder ? On va avoir le kit de maîtrise de base Puis après 4 maîtrises importantes, les maîtrises bouche-trou, les maîtrises suicides Le kit normal, le kit suicide et puis le kit de pauvre Donc voilà c'est comme ça qu'on va faire fonctionner la vidéo et on va rentrer directement dans le sujet Parce qu'on a beaucoup de choses à dire et que j'aimerais bien que cette vidéo fasse quand même moins de 30 minutes Donc le kit de base de maîtrise, alors pourquoi est-ce qu'il va être setup comme ça ? Alors premièrement il faut savoir qu'il faut aller chercher 15 en offensif, 15 en défensif Et puis utilité c'est parce que c'est comme ça Donc pourquoi est-ce qu'il faut aller chercher 15 en offensif ? Bah pouvoir débloquer les maîtrises qui sont ici, soit suicides ou pas suicides Il vous faut 15 en offensif Et les meilleurs points à mettre en 15 en offensif c'est 1 là 1 là parce que c'est sur le chemin 1 là parce que c'est sur le chemin Et il va surtout falloir aller chercher ces deux maîtrises là Donc cette maîtrise-ci à 5 sur 5 et celle-ci à 5 sur 5 Qui va augmenter le taux de coût critique Donc qui va faire en sorte qu'on mette plus de critiques Et qui va augmenter nos dégâts critiques Donc qui va faire en sorte que nos coups critiques mettent plus de dégâts Donc ces deux maîtrises là, même hors de l'idée du 15 sur 15 Sont très importantes à aller chercher Parce que ça va vraiment bien bien buff les critiques de tous nos champions Après en défense Pourquoi est-ce que je prends ce 15 sur 15-6 ? Alors ça c'est sur le chemin Après on va aller chercher 1 sur 3 baume Ça ne sert à rien de la mettre à 3 sur 3 C'est encore une maîtrise de chemin Elle ne sert pas à grand chose Et on va surtout aller vouloir chercher 3 sur 3 récupération Ça va augmenter la régénération de tous nos champions de 15% Donc toutes nos sources de régène vont être augmentées de 15% C'est une petite maîtrise sympathique à avoir Et c'est surtout une des plus intéressantes à aller chercher dans le 15 sur 15 défensif Après on va aller chercher celle-ci Qui va augmenter notre efficacité de blocage Super intéressant On va avoir un meilleur blocage Donc ça à prendre On va avoir celle-ci Qui va augmenter notre pourcentage de chance de blocage parfait Et je vais en revenir en expliquant la maîtrise parade Pourquoi est-ce que celle-ci doit être à 4 sur 4 Et on va avoir Enfin je mets 1 sur 5 d'antiens bons Mais honnêtement Le dernier point qui soit ici Là Là Ou là On s'en fout un peu Voilà Moi je le mets dans tiens bons Parce que c'est le plus intéressant Il n'y a pas besoin d'acheter la maîtrise tiens bons Vous pouvez la mettre là Ou vous pouvez Là On s'en fout du dernier point C'est surtout pour avoir 15 sur 15 Pour pouvoir avoir accès à volonté et les autres maîtrises Et du coup Dans le kit de maîtrise de base Je considère que volonté doit être à 1 sur 3 Absolument Tout le monde devrait avoir volonté 1 sur 3 Cette maîtrise A mon sens Hors de la maîtrise parade et dext C'est du coup la troisième meilleure maîtrise du jeu En bref Qu'est-ce qu'elle va faire volonté ? Quand on va subir un debuff sur nous Et bien On va Régène des HP Donc Super intéressant Dans plein de cas On subit des debuffs sur nous Donc C'est une maîtrise à absolument avoir 1 sur 3 Honnêtement Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans le kit de maîtrise de base Donc ça en bref J'appelle ça le kit de maîtrise de base Pourquoi ? Parce que Quelles que soient vos maîtrises Vous aurez Cette page là Plus d'autres trucs Ok ? Après on va avoir parade 3 sur 3 Pourquoi ? 3 sur 3 et pas 1 sur 3 Bah déjà 1 sur 3 parce que c'est la maîtrise parade Donc si tu l'as pas Tu peux pas parade C'est très très con Et 3 sur 3 parce que Plus la maîtrise parade va être haut level Plus Quand on va faire une parade Ça va diminuer les dégâts Et plus L'étourdissement de la parade va être long Donc c'est pour ça qu'on la met 3 sur 3 De même ici Pourquoi 3 sur 3 ? Ça va augmenter La durée De nos debuffs de parade Et de nos debuffs d'étourdissement De manière générale De 0.5 secondes Donc c'est pour ça qu'on a 3 sur 3 Et j'en reviens à la maîtrise blocage parfait Il faut savoir que la maîtrise parade A un troisième truc Donc elle va Diminuer les dégâts qu'on subit Dans le bloc quand on parade Quand on va l'augmenter de niveau Ça va augmenter la durée de la parade Mais le troisième truc Ça va également faire en sorte Que selon notre pourcentage de chance De blocage parfait Et bien notre maîtrise parade Va durer plus longtemps Et c'est pour ça qu'on va aller chercher celle-ci Parce que du coup Avec blocage parfait Stupéfié et parade Et bien contre des IA Donc ça veut dire Pas guerre d'alliance Pas battleground Ça va nous permettre De mettre aisément En moyenne Plus attaque puissante Donc quand on va mettre une parade Et contre Donc en guerre d'alliance Et en battleground Contre les ennemis Qui ont agile 5 sur 5 Ça nous permettra De mettre aisément Une heavy attaque Donc une attaque puissante Sans vraiment trop être Gêné par des timings Après on a agile 1 sur 5 C'est parce qu'elle était dans le chemin Et d'extériété Ça ne sert à rien De la mettre 3 sur 3 Ça n'augmente De vraiment rien du tout Ça changera rien du tout A votre gameplay 1 sur 3 suffit amplement Donc voilà Là on a fait Le kit de maîtrise de base Maintenant je vais vous présenter Les 5 arcs de maîtrise Donc à mon sens Il y a 5 Maîtrise Ou groupe de maîtrise Qui sont très Game changer dans le jeu Donc qui vont beaucoup impacter Dans vos gameplay Premièrement Non celle-là On va en parler un peu plus tard On va d'abord parler des autres On va avoir blessure profonde Blessure profonde En bref Qu'est-ce que ça va faire Ça va augmenter Nos saignements Donc la durée de nos saignements De jusqu'à 2.5 secondes Et sur les champions Qui ont des longs saignements C'est intéressant Mais ça va surtout Être super puissant Pour les champions Qui ont des saignements Très courts Comme par exemple Le saignement De la 4ème rapide de Nick Et bien ça va lui donner Genre plus 200% de dégâts Sachant qu'il fait déjà mal de base Donc blessure profonde De manière générale Pour tous les champions Qui infligent des saignements Et bien c'est une maîtrise Qui va être super puissante Après on va avoir Dispersion mystique Qu'est-ce que ça va faire Ça va faire en sorte Que quand on joue Un mystique Donc ça ne s'applique Qu'au champion mystique Et bien à chaque fois Qu'un buff adverse Va être purgé Qui va expirer Qui va prendre un fate seal Machin truc Je bidule bazar On va gagner du pouvoir Et c'est quand même Beaucoup de pouvoir Qu'on va gagner Donc c'est pour ça Que dispersion mystique Fait partie de ces 5 maîtrises Entre guillemets Game changer Parce que sur certains champions Comme symbiote suprême Bah c'est une maîtrise Obligatoire Pour exploiter le personnage Et pour d'autres champions Genre Doom Ou sorcière suprême Etc C'est une maîtrise Qui va quand même Bien booster le personnage Une nouvelle maîtrise Qui va être ici Ca va être agile 5 sur 5 Donc c'est une maîtrise Qui en dev GA Et en dev battleground Bah c'est la meilleure maîtrise défensive La meilleure maîtrise défensive C'est agile Et ça va réduire La durée des étourdissements adverses Donc que ce soit de spell Ou de parade De 48% Donc c'est une maîtrise Qui va être très importante Si jamais vous jouez Des beaux levels de war Si jamais vous voulez grind En battleground Ca peut aider Etc Une autre maîtrise Donc celle-ci C'est la set de maîtrise Donc là on va avoir Deux groupes de maîtrise Entre guillemets La plus sous-cotée du jeu Donc ça va être Un set de maîtrise Qui va être design Pour les champions Qui infligent Beaucoup de debuffs D'abord on a Désespoir Qui va faire en sorte Que chacun de nos debuffs Diminuera la régénération adverse De 15% On va avoir Iniquité Qui celle-là Bah peu de monde l'utilise Pourtant elle est complètement abusée Comme maîtrise Chaque debuff Sur l'adversaire Et c'est pas debuff unique Ca peut être 6 incinérations Va diminuer son taux d'attaque De 6% Et s'écaper à 36% Donc ça veut dire Que si on a 6 debuffs Sur l'adversaire Ca diminue son taux d'attaque De 36% Donc plus d'un tiers De son attaque L'adversaire Il le perd Merci monsieur C'est quand même Vachement solide Et on va avoir Raisonner Qui va faire en sorte Que quand on frappe L'adversaire A chaque coup Qu'on lui met On a X% de chance De lui infliger Une faiblesse Qui réduit son attaque De 13% Je pense Et on va garder Celle-là en plus Parce que c'est intéressant Parce que Raisonner La faiblesse Qu'on va mettre Va synergiser avec Désespoir Donc cette faiblesse Diminuera aussi Les régénères adverses De 15% Et va synergiser Avec inéquité Donc ça va diminuer De 13% Plus 6% D'inéquité Si l'adversaire Est pas déjà Capé dans des buffs Donc c'est pour ça Qu'on va avoir raisonné Mais 1 sur 3 Est largement suffisant La montée en level C'est pas intéressant 1 sur 3 suffit Donc ça Ça va être un kit de maîtrise Qui va être Extrêmement puissant Pour tous les champions Qui infligent beaucoup De debuffs Alors On va avoir Les maîtrises suicides Donc les maîtrises suicides En bref C'est quoi le concept Au début du combat On se prend Un saignement dans la poire Un poison dans la poire Et quand on va lancer Un spé On va perdre des HP Mais en contrepartie Donc ça c'est les effets néfastes En contrepartie Et bien On va gagner Plus 60% d'attaque Et nos spé Vont gagner Plus 30% d'attaque Supplémentaire Alors les maîtrises suicides Du coup ça va être ça Donc dites vous Là je vous montre C'est d'office Le set basique Plus ce que Je vous rajoute ici Ok Ça va être comme ça Pourquoi ? Bah ça c'est classique Maîtrises suicides Donc 1, 1, 3, 3 Ça c'est les suicides On va monter volonté A 3 sur 3 En maîtrises suicides Pourquoi ? Bah parce que Quand on a des debuffs Sur nous Ça nous fait régène Si c'est plus haut Ça nous fait régène plus Et quand elle est à 3 sur 3 Ça nous permet De pile régène Les dégâts du poison Qu'on subit Donc on va peut-être Perdre 1 HP par seconde Je pense Donc 1 HP C'est totalement dérisoire Donc c'est pour ça Qu'on met volonté 3 sur 3 C'est pour match Les dégâts du poison Et les dégâts Du saignement Sachant que Avec coagulé 3 sur 3 Les dégâts du saignement Aussi Vont normalement Être Négligés Donc on prendra pas De dégâts De saignement Mais de manière générale Coagulée Je vais plutôt vous proposer De la mettre à 1 Ou à 2 sur 3 En suicide Parce que nos points On va vouloir les utiliser Autre part Et que dans tous les cas Le saignement Du coup nous affichera Peut-être 5% de nos HP Si on l'a à 2 sur 3 Au lieu de 3 sur 3 Ce qui est vraiment Pas nécessairement Grand chose Donc Et On en reparlera ici Du coup là C'est une explication Du set de maîtrise suicide De pourquoi Je préfère la mettre A 1 ou 2 sur 3 Bah justement C'est pour pouvoir aller chercher Des maîtrises Par ici En plus Et garder des points Alors là Ça va être Les maîtrises en tonnoir Donc qu'est-ce que j'entends Par maîtrises en tonnoir On a posé les bases Donc ça C'est le set de bases De maîtrises Que tout le monde doit avoir On a posé la suite Donc il y a Blessure profonde Intéressante à aller chercher Dispersion mystique Agile Les maîtrises débuff Les maîtrises suicides Enfin par important Je veux dire C'est des maîtrises Qui influent beaucoup Notre gameplay Donc si notre roster S'y plie C'est des maîtrises intéressantes Quand nous On descend sous 50% De nos HP On va gagner une furie Qui augmente En 10 et 20% De notre attaque En fonction si c'est à 1 ou 3 Canon de verre On va avoir Moins d'HP Mais plus d'attaque Assassin Qui va faire en sorte Que quand l'ennemi Descend sous la barre Des 18% d'HP Et bien Il va avoir une diminution De précision de compétence Et nous On va frapper un peu plus fort Après de manière générale Là j'ai mis à 5 sur 5 Mais de manière générale On met souvent Assassin 1 sur 5 Volonté Volonté La plupart du temps On la laisse à 1 sur 3 A part quand on est en suicide Mais elle peut servir De bonne maîtrise en tonnoir Donc si vous avez des points en trop N'hésitez pas à les mettre Dans volonté Pour la mettre à 3 sur 3 Donc ne vous focus L'idée en fait C'est de vous dire Ne vous focussez pas Sur mettre ces maîtrises là Donc c'est encore ici Mais si jamais Vous avez des points en trop Donc des points Voilà Vous avez mis vos maîtrises ici En fonction desquelles Vous vous intéressez Et bien après Le reste de vos points Dépensez-les dans celle-ci C'est ça l'idée Et du coup Bah si il vous reste des points Vous pouvez les mettre dans volonté Mais n'en faites pas Votre priorité D'abord focussez-vous Sur les 5 maîtrises Que je vous ai proposé ici Ou kit de maîtrise Et s'il vous en reste Vous pouvez mettre volonté 3 sur 3 Et ça va être la même chose ici Donc pétrifié C'est qu'à 1 sur 3 Cette maîtrise Honnêtement A part pour Omega Red Et Shang-Chi Il n'y a aucun personnage Quasiment dans le jeu Qui en profite réellement Mais juste Pour aller chercher pacifié Bah il faut la mettre à 1 sur 3 Donc c'est pour ça Qu'elle a 1 sur 3 Et pacifié Ça va faire en sorte Que quand l'ennemi Est étourdi Ça diminue Sa précision de compétence De 30% Donc c'est notre maîtrise Qui peut être une bonne maîtrise En ton noir Donc voilà Là on est sur les maîtrises En ton noir Et on va directement passer Aux pages de maîtrise Complètement build Donc ici Là c'est La page de maîtrise Que moi je joue Ok Donc on va passer En non suicide Donc là c'est l'explication Non suicide Puis il y aura L'explication suicide Puis l'explication du pauvre Donc du pauvre Ça veut dire quoi Bah c'est pour les personnes Qui n'ont pas débloqué Toutes les maîtrises Et qui du coup Bah aimeraient bien Avoir une bonne page de maîtrise Mais sans trop dépenser Donc le kit sans suicide Ça c'est lequel Sur lequel je joue moi Pourquoi ? Agile 5 sur 5 Je suis chez Tentrième Maintenant Donc je joue platine 1 Donc obligatoirement Agile 5 sur 5 Pour la def ja Dispersion mystique 5 sur 5 Je place 2 mystiques en def Donc c'est aussi Une très bonne maîtrise Défensive Dispersion mystique Donc c'est pour ça Qu'elle va être à 5 sur 5 Et également Bah j'aime bien Avec mes mystiques Avoir un plus gros gain de pouvoir Sachant que depuis le début de la vidéo Que je vous montre 5 sur 5 Mais pour mes dispersions mystiques En fait c'est un peu un choix Ça va être à 3 A 4 Ou à 5 Et ça va un peu dépendre Des préférences Personne de mes préférences C'est 5 Mais vous pouvez aussi Également la mettre à 3 Ou à 4 Ça va un peu dépendre du joueur Mais dispersion mystique Bah je l'ai à 5 sur 5 Parce que j'ai beaucoup de mystiques en def Après J'ai les maîtrises des buffs Bah j'ai littéralement Mister Fantastic 6 et R4 Voilà Mon prochain 6 et R4 Ce sera peut-être Knull Parce que je commence à devenir amoureux Du perso Knull Donc je joue énormément de champions Qui infligent beaucoup de debuffs Donc c'est pour ça que j'ai Les maîtrises des buffs 1 sur 5 Assassin La plupart du temps Dans la plupart des sets de maîtrise J'aime quand même bien mettre 1 sur 5 Assassin Même si c'est une maîtrise en tonnoir Bah j'aime quand même bien La mettre à 1 sur 5 Et puis j'ai 3 sur 5 Blessures profondes Bah il me restait 2 points Je les ai mis dans blessures profondes Parce que je joue de temps en temps Des champions qui infligent des saignements Mais pas tant que ça Donc voilà Elle est quand même à 3 sur 5 Pour un peu buff mes saignements Mais je préférais mettre 2 points autre pas Que ce soit dans les debuffs Là ou là Que de mettre 5 sur 5 Blessures profondes Je tiens quand même à dire Ceci est mon setup de maîtrise Qui est adapté à mon roster Donc comment est-ce que Vous devez build Votre setup de maîtrise En non-suicide Page de base Et vous devez vous poser Les questions une par une Est-ce que j'ai besoin d'agile Donc est-ce que je joue à haut niveau GA ou pas ? Si oui 5 Ou même haut niveau Battleground Ou à partir de platine Honnêtement Agile c'est 5 sur 5 Faut se poser une autre question Est-ce que je joue Beaucoup de mystique ? Est-ce que je place Beaucoup de mystique en def ? Si oui Vous allez vouloir la mettre A 3 4 Ou 5 Moi personnellement 5 c'est mon préféré Mais ça c'est un peu à vous De tester Et de voir C'est quel niveau Votre préféré Parce que le problème C'est que Je sais que certaines personnes Certaines personnes Quand elles sont à 5 sur 5 Elles trouvent qu'elles gagnent Trop de pouvoir Et du coup Elles préfèrent l'avoir à 4 Ou à 3 Ça vaut un peu de tester Pour voir A 1 2 A 3 4 ou 5 Dispersion mystique C'est quoi votre préféré Alors Une chose J'ai oublié d'expliquer Pour aller chercher Dispersion mystique Il vous faut 12 points En utilité Donc Soit vous êtes dans le cas Où vous avez agile 5 sur 5 Dis DM Vous l'avez débloqué Soit vous voulez DM Mais vous vous en foutez d'agile Alors à ce moment là Mettez 1 là Et 3 sur 3 dans pacifier Pour pouvoir débloquer DM Ok Après Bah du coup Ça c'est la question agile La question DM Posez vous la question Tiens Est-ce que je joue Beaucoup de personnes Qui infligent saignement Si la réponse est oui Blessure profonde A 5 sur 5 Et la plupart du temps Vous prenez assassin Si vous avez accès à assassin Vous le mettez 1 sur 5 Ok Mais si vous n'avez pas pris Blessure profonde Et tout ça Ça ne sert à rien D'aller chercher assassin En fait dans l'idée Pour assassin Ce que je veux dire C'est que Si jamais vous jouez Avec blessure profonde Vous pouvez mettre Assassin 1 sur 5 C'est intéressant Si jamais Vous ne jouez pas Blessure profonde Ça ne sert à rien De mettre 1 là Et 1 là Là vous y perdez des points Mais si vous jouez Blessure profonde Mettez 1 sur 5 assassin Donc est-ce que je joue Des champions qui font saigner ? Oui Blessure profonde 5 sur 5 Est-ce que je joue Beaucoup de champions Qui vont profiter Des maîtrises des buffs ? Oui On les met C'est comme ça Qu'il faut réfléchir Et c'est comme ça Que j'ai réfléchi Pour mon setup Et c'est pour ça Que je vous ai expliqué Pourquoi moi Mon setup il est comme ça Mais imaginons maintenant Allez Je joue au level GA J'aime bien Dispersion mystique à 4 Oui Je joue des champions Qui font saigner Non Je n'ai pas besoin Des maîtrises Des buffs Et bien voilà On a 52 points 53 points Il me reste 6 points à mettre On va en mettre Allez disons 1 dans assassin On va maxer canon de verre On va en mettre 1 dans la maîtrise courage Par exemple Et le dernier point On peut le mettre Dans volonté Vous voyez C'est un peu Là j'essaye un peu De vous montrer Je vais donner un autre exemple Pour que vous puissiez avoir La manière de réflexion Qu'il faut Pour créer vos maîtrises Imaginons maintenant Je ne joue pas de mystique Ok Je vais jouer Beaucoup de champions Qui font saigner Et beaucoup de champions Qui infligent des debuffs Voilà tout simplement Hop hop Et je ne joue pas A haut level d'Alien Soir Donc je n'ai pas besoin D'avoir un gil 5 sur 5 Voilà J'ai mis dispersion J'ai mis le 7 de debuff J'ai mis assassin Parce que je mettais Blessure profonde Et il me reste du coup 7 points à dépenser Bah ici Mais 7 points On va se dire Allez Canon de verre 3 sur 3 Courage 1 sur 3 Il m'en reste encore 3 à dépenser Peut-être plutôt Canon de verre 2 sur 3 Et on va aller chercher Pacifier Voilà Dernier exemple Imaginons Je ne joue pas de champion Qui fait de saignement Ok Je joue Des champions Qui infligent beaucoup de debuffs Je joue beaucoup de mystique Et j'aime bien 5 sur 5 Et je ne joue pas A haut level d'Alien Soir Mais je veux DM Voilà Ça Et on est à 55 Il nous reste 4 points à mettre Bah encore une fois Ça va être 1 courage Et 3 canons de verre Ou ça peut être aussi Je vous montre tout le temps ça Mais ça peut être 3 volontés 2 courage Voilà Donc c'est un peu ça L'intelligence qu'il faut avoir Enfin la réflexion Plutôt qu'il faut avoir Quand vous créez vos maîtrises Donc ça Voilà ça Donc Blessure profonde DM Agile Débuff Maîtrise importante Et comment est-ce que Je vais build autour Alors remarque ici Que vu que je n'ai pas été chercher Blessure profonde Je n'ai pas mis 1 sur 5 assassins Parce que je préfère mettre mes points Autre part Donc après Dernier truc Je vous ai dit qu'il y en avait 5 Je vous en ai montré 4 On va voir les maîtrises suicides Donc Je joue en suicide Voilà Moi je suis un joueur suicide Ça Ça va être le setup de base Des maîtrises suicides 51 points On y est 2 sur 3 coagulés Comme je vous ai dit 3 sur 3 Je ne suis pas fan Et il va falloir penser plus loin Ok On va avoir 3 archétypes Donc on va avoir Un des types de maîtrises Donc les maîtrises débuff Donc ça Donc ouais Bref Désespoir Ça et ça Ça sert à rien en suicide La plupart du temps Les champions qui infligent Beaucoup de débuff Et qui profitent beaucoup Des maîtrises débuff Sont pas intéressants en suicide Donc ne pensez pas à celui là En suicide On va avoir 3 archétypes Ou plutôt 2 et demi Premier archétype Je joue beaucoup de champions Qui font saigner 1 1 2 3 4 5 1 Je suis à 58 points On va en mettre Allez 1 dans courage Maîtrise en tonnoir Ça c'est pas enlevé Donc voilà Ça c'est le setup Maîtrise avec blessure profonde Donc 1 courage 1 là 1 2 3 4 5 1 Et On va avoir L'autre truc Qui va être dispersion mystique Donc je joue en suicide Je veux DM Donc moi je préfère DM A blessure profonde 1 1 2 3 Et ici on va être à 55 points Donc je ne peux mettre que DM A 4 sur 5 Si jamais Vous préférez DM A 5 sur 5 C'est pas grave Enlevez un point dans coagulé Mettez le à 5 sur 5 Sinon vous laissez Comme ça Et du coup je disais 2 et demi Je joue en suicide Et je fais le swap C'est quoi le swap Ça veut dire que Quand je pose Ma défense GA Sachant que les maîtrises suicides Sont exécrablement Mauvaises en défense C'est de la merde En défense Les maîtrises suicides Donc si jamais vous jouez A haut level d'Alien Soir Encore une fois La plupart du temps Vous allez vouloir changer Vos maîtrises Donc vous allez vouloir Genre récupérer Votre page offensive Poser votre défense Comme ça elle n'est pas en suicide Et puis remettre vos suicides Et bien à ce moment là C'est pour ça qu'ici En allant chercher DM J'avais pris par ce chemin-ci Et pas agile Parce que de toute façon Votre défense Puera la merde Si vous la placez en suicide Donc ça sert à rien D'aller chercher agile Pour qu'elle soit la meilleure Ça sera de la merde Une défense en suicide Ça pue Voilà Tout simplement Donc c'est pour ça Que j'étais passé par pacifier Pour aller chercher DM Mais à partir du moment Où vous ferez Le swap maîtrise Quand vous placez Donc ça veut dire quoi Le swap maîtrise Bah toute votre page offensive Vous la récupérez Vous posez votre défense Puis vous la remettez Et bien à partir de ce moment là Tout simplement Bah vous allez chercher agile Voilà Vous avez agile Vous allez DM 4 sur 5 Ou 5 sur 5 Et c'est réglé Et du coup Dans ce cas là Vous n'avez pas D'autres points en offensif Donc ce sera également La façon La moins chère De pouvoir swap vos maîtrises Donc si jamais Vous désirez Faire le swap de maîtrise Donc Enlevez vos suicides Pour poser votre def Puis les remettre N'allez pas Châcheré blé sur profonde Parce que Tout ce que vous allez devoir faire En fait C'est juste Enlever vos points en offensif Parce que quand on est Sur ce setup là Défensif Pas besoin de le bouger Utilité Pas besoin de le bouger Vous allez juste vouloir Bouger offensif Et en soit C'est ça Les maîtrises suicides Qui sont désavantageuses en défense Celle là Celle là Celle là Et du coup Bah à partir du moment Où vous avez blessure profonde Bah quand vous allez devoir Remettre vos points Vous allez devoir Remettre blessure profonde En plus Des suicides Donc ça va vous coûter Plus d'unité Plus d'or Et c'est pour ça Que si vous faites Le swap défensif Je vous conseille De ne pas mettre Plus de points en offensif De garder la page offensive Comme ça Et du coup D'aller chercher Agile Et dispersion mystique Alors voilà Ça c'est pour les suicides Maintenant Un set de maîtrise Du pauvre Donc voilà Je suis nouveau joueur Ou même un ancien joueur Qui a pas beaucoup investi Dans les maîtrises Etc J'aimerais bien avoir La page de maîtrise La plus optimisée possible Pour pas cher Pour pas cher Qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir le setup De maîtrise de base Il est toujours là Donc allez chercher volonté Et tout ça Focusez-vous Pour avoir Le set de maîtrise de base Il coûte pas nécessairement Très très cher Le seul truc cher dedans C'est volonté Ensuite Ce que je vais vous conseiller D'aller chercher C'est Courage 3 sur 3 C'est une maîtrise En tout noir Mais surtout gratuite Donc Elle vous coûtera pas D'unités à débloquer Canon de verre C'est pas cher C'est genre 100 ou 200 unités Par level de canon de verre Donc 3 sur 3 Elle est pas chère Ici On va avoir Pétrifié Pacifié Pourquoi ? Encore une fois C'est des maîtrises Elles coûtent des unités Pour débloquer Mais Vraiment pas cher Donc c'est pour ça Qu'on va avoir celle-ci Et pourquoi est-ce que J'ai mis Dispersion mystique 2 sur 5 Alors il faut savoir Que dispersion mystique Comment ça marche Il va falloir la débloquer Avec des coeurs mystiques Pour le level 1 C'est 5 Le level 2 10 Le level 3 20 Le level 4 40 Et le level 5 80 Sachant que Un coeur de maîtrise Ca coûte Je crois que c'est 30 U Ou 8000 de loyauté Donc évidemment Le level 1 Qui coûte que 5 Et le level 2 Qui coûte que 10 Voir même le level 3 Qui coûte que 20 Ils sont pas chers Par contre le level 4 Et le level 5 Ceux là Ils coûtent super cher Et c'est pour ça Que dans un set de maîtrise De pauvres Vous pouvez facilement Avoir DM A 2 Ou 3 sur 5 Et que c'est les levels Supplémentaires A 3 sur 5 Qui vont vous coûter La peau des fesses Et du coup Bah voilà Ca c'est un bon Petit set de maîtrise De pauvres 55 points Il vous reste 4 points Donc si jamais Vous avez déjà débloqué Des maîtrises Que ce soit Désespoir Les surprofondes Assassin Volonté etc Bah placez vos 4 points Dans ces maîtrises là Sinon Bah placez les au pif Tant pis Faut bien prendre Des décisions Donc voilà Bah j'espère que J'aurais été complet Malheureusement Bah la vidéo Dure quand même 25 minutes Mais c'est quand même Assez rapide Pour une vidéo maîtrise Je trouve J'essayais vraiment D'aller droit au but Mais il y avait quand même Beaucoup de choses à dire J'espère que cette vidéo Sur les maîtrises Vous aura aidé A créer votre meilleure page De maîtrise Et on se retrouve bientôt Bah pour la vidéo D'Alien Soir Première vidéo D'Alien Soir En P1 Avec TN Donc bah on va bientôt Se retrouver pour ça Je vais vous souhaiter Une bonne journée Une bonne soirée Un bon café En fonction de l'heure A laquelle vous regardez Cette vidéo Et à plus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501